Là, on va à nouveau discuter du rôle des mathématiques, mais plus du point de vue des entreprises. La question que je poserai à notre panel d'experts, de chercheurs et en même temps industriels, est pour vous, quel est le rôle des mathématiques par opposition à un travail purement algorithmique ou d'implémentation pour le développement d'intelligence artificielle au sein de votre entreprise ? Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que c'est pour le plaisir intellectuel ? Et selon vous, quelle est l'évolution de ce rôle dans le futur ? Donc, on va avoir aujourd'hui six points de vue de responsables de R&D, mais qui ont en même temps une expérience de la recherche, parfois dans le monde académique. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par un exposé d'environ cinq minutes pour chacun des intervenants. Et puis ensuite, on aura une session d'environ 30 minutes durant laquelle on pourra répondre aux différentes questions. Donc, ce que je propose, c'est à l'audience de bien vouloir poser vos questions sur le chat qui ensuite sera posée aux différents intervenants. Éventuellement, vous pouvez indiquer s'il y a un intervenant particulier avec qui vous voulez poser la question. Et donc, je vous propose de commencer. Alors, pour laisser suffisamment de temps pour les questions, je serai en quelque sorte le maître des horloges. Et donc, je vous indiquerai la quasi fin de votre intervention si ça ne vous pose pas de problème. Donc, on va commencer par ordre alphabétique. D'abord, avec Yannick Goud, qui est à l'EDF. Donc, Yannick, qui est professeur associé de statistiques à l'Université Paris-Sud-Orsay depuis 2013. Il a rejoint EDF en 2017. Il est chercheur senior, mais aussi pilote de tout le Data Innovation Lab de l'EDF. Donc, il a ces deux points de vue à la fois académiques et industriels. Et donc, Yannick, merci de bien vouloir commencer. D'accord. Donc, bonjour à tous. Merci. Merci encore pour l'invitation aux organisateurs. Et puis, merci Stéphane pour l'introduction. Donc, je travaille à EDF. Alors, je rectifie depuis 2007, pas depuis 2017. Mais donc, ça fait déjà un long moment que je suis à EDF R&D. Et donc, je vais essayer de vous décrire un peu les développements en IA qu'on mène à EDF. Donc, c'est un vaste sujet. Et je vais plutôt me restreindre à la partie IA liée au thème d'aujourd'hui. Donc, plutôt l'apprentissage sur des données d'IA pour les activités d'EDF qui vont de la production à la fourniture d'électricité. Donc, c'est un thème qui est vraiment transverse dans l'EDF, ce thème de l'apprentissage statistique. Et en particulier dans le management d'énergie, les données et l'apprentissage de méthodes de prévision et d'optimisation à base de données sont au cœur de nombreuses prises de décisions et de prises de décisions qui sont assez impactantes. Donc, comme vous le savez, l'électricité est un bien qui se stocke peu ou a un coût important. Et donc, il est nécessaire de savoir à l'avance quelles vont être les composantes aléatoires qui composent l'équilibre du système électrique, à savoir la consommation électrique et la production, notamment la production de renouvelables. Donc, pour optimiser la gestion de ces unités de production et fournir de l'électricité à tous ces clients, EDF doit réaliser des prévisions. Et ensuite, ces prévisions sont des entrées de processus d'optimisation complexe, d'optimisation de planning à différentes échéances temporelles. Et donc, ces techniques d'intelligence artificielle, elles existent depuis des dizaines d'années, mais elles évoluent en permanence. Et donc, pourquoi elles évoluent ? Elles évoluent parce qu'on a de nouvelles données à disposition. Les smart grids, les compteurs intelligents sont un bon exemple. Les données d'open data sur lesquelles on se source également. Les prévisions météo qui sont de plus en plus fines temporellement ou spatialement. Et l'ensemble des données liées à l'activité humaine, à nos activités numériques, les activités textuelles qui transitent un peu partout, des nouvelles captations de données telles la vidéo ou des capteurs nouveaux dans nos centrales. Il y a également des évolutions réglementaires, l'ouverture à la concurrence, le développement des renouvelables, les évolutions autour de la RGPD. Et est-ce qu'il y a besoin de faire des maths dans tout ça ou finalement… Et oui, alors sur… Oui, donc, pour tout ça, on a besoin de faire des maths parce que, donc, pour mettre à jour nos modèles, on doit… Un des grands axes de mathématiques, c'est la modélisation adaptative dans un contexte en ligne, par exemple. On a des données qui nous arrivent au cours du temps. Comment est-ce qu'on les traite de manière optimale ? Comment est-ce qu'on formalise un problème optimal ? Et ensuite, comment on en déduit un algorithme qui va répondre au problème ? Un exemple de sujets sur lesquels on travaille, c'est les problèmes d'agrégation en ligne d'experts. Donc, on en a eu un petit aperçu tout à l'heure aussi avec Aurélie Jean. On a différentes méthodes qui font des prévisions avec différents types de données. Comment est-ce que, séquentiellement, on va agréger ces méthodes pour ensuite améliorer nos performances et être robustes à des situations atypiques, des périodes de crise ou des situations climatiques extrêmes. On doit également… Dans ce cas-là, on doit résoudre un problème de stabilité en temps normal et une réactivité au changement à des événements atypiques. On regarde des techniques de filtrage de Kalman, d'agrégation séquentielle et on travaille en partenariat avec des universités comme Sorbonne Université ou Paris-Saclay là-dessus. On doit aussi fournir autour de ces prévisions des éléments tangibles sur les incertitudes. Donc là, on parle de modélisation de densité, de modélisation de prévisions quantiles. On doit être capable d'intégrer des données hétérogènes comme du texte ou de la vidéo. Je pense à des travaux, par exemple, récents de collègues pour la prévision de production de panneaux solaires à partir d'images vidéo au sol en intégrant des contraintes physiques, issues des lois de la physique. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que tous ces problèmes, on utilise des boîtes, des modèles complexes d'IA, mais il faut qu'on puisse les communiquer à des ingénieurs qu'ils utilisent en fin de chaîne et donc les rendre intelligibles. Donc, c'est la partie IA de confiance qui est un sujet à la fois mathématique et algorithmique qu'on traite en ce moment à EDF. Merci beaucoup. C'est intéressant d'avoir ce point de vue effectivement du point de vue de l'EDF et des applications. Alors, on va passer à une autre grande entreprise qui est représentée ici par Jacob Oydis, donc Nokia Bell Labs. Donc, Jacob Oydis a reçu son doctorat à Supelec. Il a poursuivi ses recherches en apprentissage statistique et théorie de l'information. Il a reçu de nombreux prix, mais il a été aussi CTO d'une start-up, du réseau social Spread. Et donc, il est maintenant à la tête du département de recherche de Nokia Bell Labs qui se concentre plus précisément en intelligence artificielle et d'autres domaines des télécoms. Donc, vous avez la parole, Jacob. OK, merci. Bonjour à tous. Donc, je continue un peu pour expliquer là où je travaille et ce qu'on fait avant de passer au rôle des mathématiques. Donc, nous nous concentrons sur les applications de l'apprentissage automatique pour les télécomations, à savoir les couches physiques et contrôle d'accès au canal qui déterminent essentiellement comment l'information est transmise par les ondes électromagnétiques et comment un grand nombre d'émetteurs, comme des smartphones, peut partager efficacement un canal de communication. avant de travailler à l'intersection de télécommunications et de l'apprentissage automatique. Donc, j'ai utilisé la théorie des grandes matrices aléatoires pour étudier les limites fondamentaux des performances de systèmes de communication à plusieurs antennes, ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de MIMO massif en 5G. Donc, alors que la 5G est maintenant déployée dans le monde entier, nous allons commencer chez Bell Labs et Nokia plus globalement, nos activités de recherche sur la 6G qui devrait être disponible dans environ 10 ans et qui sera encore améliorée jusqu'en 2040. Donc, cela signifie que nous avons maintenant quelques années pour mener de la recherche plutôt fondamentale qui pourrait conduire à des percées dans les performances de communication. Je veux savoir que les fondements théoriques des systèmes de communication que nous avons aujourd'hui ont été établis par Shannon, Nyquist et Wiener et plein d'autres, il y a plus de 70 ans et nous ne pouvons les mettre en pratique qu'aujourd'hui. Et donc, pour aller vers la 6G, nous devons aller au-delà de ces résultats et développer de nouvelles théories et mener des recherches fondamentales dans de nombreux domaines tels que la physique et l'informatique. Nous pensons également que l'apprentissage automatique et l'IA est une technologie qui pourrait permettre une telle percée combinée à des avancées dans de nombreuses autres disciplines. Maintenant, pour comprendre les bénéfices potentiels de l'apprentissage automatique dans le domaine de télécommunications, il faut comprendre que ce domaine est largement basé sur une modélisation mathématique précise du système, suivi d'une itude théorique de l'information pour établir des limites supérieures de performance. Et ensuite, les ingénieurs essayent de se rapprocher le plus possible de ces limites en utilisant des algorithmes qui peuvent être implémentés dans un vrai produit. Donc, la première lacune de cette approche est que les modèles que nous utilisons sont très idéalistes. Donc, le monde n'est généralement pas linéaire, gaussien, stationnaire ou ergonique. Et deuxièmement, l'approche d'ingénieurs pour résoudre un problème complexe consiste typiquement à diviser un problème en plusieurs sous-problèmes plus petits et à résoudre chacun d'eux individuellement. Donc, en revanche, une solution basée sur l'apprentissage automatique ne nécessite d'abord pas de modélisation du système du tout et peut directement résoudre des tâches complexes de bout en bout. Et pour cette raison, nous nous attendons à de profondes améliorations de performance et nos recherches commencent à montrer les premiers résultats promettaires. Donc, maintenant, je voudrais commenter le rôle des mathématiques pour l'avenir de l'éducation. Nous prévoyons que de nombreux nouveaux matériaux effets physiques seront exploités en 6G, pour lesquels nous n'avons actuellement pas de bons modèles mathématiques. Un exemple sont par exemple des surfaces réconfigurables qui nous permettent de contrôler précisément la manière dont les ondes électromagnétiques sont reflétées. Et plus largement, je vois une combinaison plus étroite de physique et de la théorie de l'information. Et cela nécessite de revoir de nombreuses hypothèses, des modèles classiques, et développer de nouvelles théories. Donc, pour finir, je ne suis pas certain que ce sont vraiment des des problèmes de mathématiques fondamentaux, mais je pense que ce sont certains ont des problèmes très intéressants et non triviaux à l'intersection des mathématiques, de la physique, de la théorie de l'information et de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Je vais peut-être du coup compléter ma question en demandant est-ce que vous recrutez des mathématiciens, en particulier des jeunes mathématiciens, dans vos services. Donc, ce sera peut-être à Patrick Pérez de donner aussi son point de vue. Donc, Patrick a lui commencé sa carrière comme chercheur à l'INRIA, comme chargé de recherche et directeur de recherche en analyse d'images et apprentissage. Et il a fait des allers-retours dans l'industrie, d'abord à Microsoft Research, à Technicolor. Et puis, depuis 2019, il a rejoint Valeo où il a créé son laboratoire d'intelligence artificielle. Donc, Patrick, tu as la parole. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, Valeo, oui, c'est le monde des transports et de la mobilité d'une manière générale. Et ce monde-là, comme d'autres, est en pleine révolution, entre autres, avec les avancées de l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui sont modifiés, y compris même dans la configuration du marché avec des nouveaux acteurs de la tech qui arrivent. Mais pour évoquer des choses proches des recherches qu'on mène dans mon équipe et pour se rapprocher de la question des mathématiques, je vais parler juste en quelques mots d'un sujet emblématique dans cette révolution qui se nourrit d'intelligence artificielle, qui est l'assistance à la conduite et la voiture autonome, dont on entend beaucoup parler dans les médias. Donc, c'est essentiellement de la robotique autonome, si vous voulez, mais qui transporte souvent, mais pas que, des humains en interaction avec d'autres usagers de la route qui sont, eux, parfaitement humains. Une fois qu'on a compris ça et qu'une partie des fonctions de ces véhicules, qu'ils soient déjà dans le commerce ou qu'ils soient expérimentaux, sont assurés par, entre autres, des réseaux de neurones appris sur des données plus ou moins supervisées, comme on a entendu parler tout à l'heure, entre autres, dans la présentation d'Yann Lequin, et que ces fonctions-là sont critiques en termes de sécurité, qu'elles doivent s'exécuter en temps réel sur des hardware limités, et que, par ailleurs, l'environnement autour du véhicule est d'une immense complexité, parfois imprévisible. On a compris que les défis, même sur la simple performance de ces modèles appris, les défis sont immenses. Et alors, si on regarde même d'un point de vue mathématique, donc une partie de ces fonctions, prenons la première couche qui est celle de la perception, qui fait des capteurs à la compréhension de l'environnement, sont pour une grande part assurés désormais par des réseaux de neurones, qui sont des fonctions qui sont d'un point de vue mathématique assez faciles à décrire, mais qui sont extrêmement compliquées à étudier, d'une part à apprendre, mais ensuite à étudier dans le sens de comprendre leur comportement. Et c'est une chose indispensable. Si l'approche purement, disons, algorithmique ou d'ingénierie, qui consiste à concevoir et apprendre un réseau de neurones, c'est des semaines pour la collecte des données, voire des mois, ça peut être plusieurs semaines pour l'apprentissage du réseau, et après on le teste, et puis si ça ne marche pas comme on veut, il faut revenir au début de la boucle. Donc il est absolument crucial d'être capable, avec des outils mathématiques, de pouvoir prévoir la performance de ces objets-là, dans des conditions jamais vues. Donc, d'une part, il faut comprendre vers quoi on converge pendant l'apprentissage, et Francis Bach a évoqué ces problèmes d'optimisation non-convexe, et ces fonctions qui sont simples à écrire, à décrire, mais qui sont difficiles à étudier, parce qu'elles dépendent de millions, voire de dizaines, voire de centaines de millions de paramètres qui prennent des objets en entrée qui eux-mêmes sont de très très grandes dimensions, et qui en plus peuvent être amenés à être déployés dans des conditions jamais vues, comment prévoir leurs comportements au moment où on les utilise, dans la vraie vie. Et la performance, ce n'est pas juste de faire peu d'erreurs, c'est aussi avoir une idée de la confiance dont on peut assortir une décision à un moment donné. Il y a certaines erreurs qui sont tragiques, évidemment. Donc, la fiabilité, la robustesse, la sensibilité de ces fonctions de très très grande dimension, dépendant d'un très très grand nombre de paramètres, sont un des grands défis mathématiques au cœur de la conduite autonome. Et je resterai là pour l'instant. Merci. Donc, fiabilité, robustesse à partir d'une analyse mathématique, effectivement, c'est un thème que j'ai beaucoup entendu revenir. On va avoir un autre point de vue. Donc, Sophie Proust, qui travaille chez Atos. Donc, Sophie est une experte en calcul intensif. Elle a été la directrice de la recherche et développement de la division Big Data et Cybersécurité d'Atos, avant d'avoir été récemment nommée Chief Technical Officer d'Atos en 2019. Donc, il y a maintenant deux ans. Sophie, c'est à vous. Tout à fait. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous aborder le sujet sous l'angle d'Atos. Donc, vous savez, nous sommes une société qui aide, accompagne nos clients dans leur transformation digitale. Et en fait, le rôle de l'intelligence artificielle est évidemment majeur, puisque le digital, on l'a entendu avec pas mal d'entre vous, produit beaucoup de données. Il faut les analyser pour en tirer profit. Et donc, pour modéliser les problèmes à résoudre, eh bien, on s'appuie sur les mathématiques. Alors, quelques exemples que nous traitons. Je voudrais donner l'exemple de clients qui, par exemple, fabriquent des voitures et qui souhaitent avoir des prédictions sur les ventes. Donc, en fait, il faut qu'ils comprennent les contraintes pour prendre des bonnes décisions. Par exemple, d'approvisionnement pour la fabrication des voitures. Donc, les enjeux autour de la fabrication des roues, des pneus, des portes, les usines qui construisent, les concessionnaires qui demandent des voitures dans différents pays avec des contraintes logistiques. Donc, on va modéliser avec les mathématiques pour arriver à créer un modèle de prédiction. Et après, on va décider où et comment complémenter ces algorithmes de machine learning pour apprendre sur les jeux de données et approcher la solution. Un autre endroit où on a besoin des mathématiques, c'est la définition de preuves formelles pour vérifier, en fait, les codes sources, par exemple, quand on design des ASIC, donc des puces ou bien un logiciel. Et ça, c'est à nouveau un champ des mathématiques qui croisent l'informatique. Un troisième axe que je voudrais mentionner, c'est autour, effectivement, du calcul haute performance qui permet, en fait, de tourner des simulations comme, par exemple, les prévisions météo ou bien la recherche de molécules ou la déformation de matériaux en simulation de crash. Et là encore, on s'appuie sur des modèles mathématiques, des résolutions de systèmes linéaires que l'on va complémenter avec du machine learning, des réseaux de neurones pour pouvoir passer à l'échelle. Donc, en fait, on voit bien l'imbrication des mathématiques et de l'intelligence artificielle. On en a parlé pendant tout cet après-midi. Et ce que je veux peut-être apporter ici, c'est qu'un aspect important, c'est de pouvoir générer des modèles hybrides à partir de différents modèles qui proviennent de différents axes de mathématiques. Donc, si on prend, par exemple, les mathématiques logiques qui permettent de faire de l'intelligence artificielle symbolique à base de prédicats mathématiques. Donc, on a commencé par ça, l'intelligence artificielle avec les systèmes experts. On peut les combiner avec une approche de réseaux de neurones pour faire du machine learning. Et donc, comme ça, étendre vraiment le champ des possibles. On peut aussi ajouter des modèles de mathématiques, des modèles à base de mathématiques Bayesian, qui permet en fait de gérer l'incertitude. Et donc, on voit que grâce à ça, on arrive à avoir un AI hybride et un AI aussi frugal, parce qu'on va vraiment se concentrer sur là où les modèles mathématiques sont les plus performants pour la résolution du problème. Et alors, on peut aussi parler de l'AI sur la cryptographie, dans le domaine de cryptographie, où on va vouloir entraîner des modèles de machine learning pour préserver en fait l'aspect privé, ne pas pouvoir permettre de remonter aux données sources à partir du résultat du réseau de neurones. Et voilà. Et donc, aussi, j'ai vu votre minute. L'idée aussi, c'est de voir comment effectuer des opérations directement sur des données en cryptée, sans avoir à l'être déchiffrée. Donc, on voit tout ça, l'AI hybride, je pense, permet en fait d'utiliser plusieurs branches des mathématiques pour travailler aussi par incrément, pour aussi sauvegarder ce qui a été fait dans le passé, parce qu'on peut très bien garder un modèle et puis l'étendre, et aussi faire très attention à la consommation d'énergie pour pouvoir bien être green. Voilà. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va voir un point de vue de société progressivement de plus en plus petite. D'abord, avec Liva Ralaevola, qui travaille chez Criteo, donc, qui nous en parlera. C'est une des gazelles qui a eu beaucoup de succès. Donc, Liva était professeur en apprentissage statistique à l'Université d'Aix-Marseille, membre de l'Institut universitaire de France, donc a eu une excellente expérience du monde académique, avant de devenir directeur de la recherche en IA au sein de Criteo. Et donc, on aimerait avoir à la fois ton point de vue là-dessus et peut-être dans le cas de Criteo, la difficulté de recruter des jeunes docteurs face à des compétiteurs comme Facebook, comme Google, et ce que vous y arrivez, et en particulier dans le domaine des maths. Très bien. Alors, merci d'abord pour la présentation et pour l'invitation. C'est un plaisir de parler. Quelques mots sur Criteo. Donc, c'est une société... Donc, Stéphane a dit gazelle. Les gens, je crois qu'ils disent plutôt licorne, mais faisons une liselle ou une gacorne. C'est une société de plus de 2500 collaborateurs qui a comme modèle économique, en fait, de faire de l'appariement entre des annonceurs qui ont des produits à placer, des éditeurs, ceux des plages web qui vont faire apparaître ces produits et les internautes. Et en fait, depuis sa création, Criteo s'appuie sur sa capacité à développer des algorithmes de machine learning capables à la fois de passer à l'échelle en termes d'apprentissage, de le faire de manière très précise et aussi d'être capable de délivrer des prédictions en quelques fractions de secondes. Donc, on traite 600 teraocteurs à peu près de données par jour. Il nous est nécessaire de pouvoir délivrer une prédiction en moins de 80 millisecondes quand quelqu'un va sur une page web. Donc, ça pose des questions qui ne sont pas non seulement sur les modèles de machine learning, mais également sur leur implémentation et comment on peut servir ce type de réponses très rapidement. Donc, en 2018, il y a eu la création du Criteo AI Lab qui était faite à Paris dans un choix complètement volontariste de l'implanter en France et en Ile-de-France. Parce que comme l'a dit Pascal Massa en tout début d'après-midi et puis le représentant de la région de France, il y a à Paris un écosystème qui est très fort du point de vue des sciences en général et de l'IA en particulier. Et donc, c'est une volonté de nous être implantés là-bas pour pouvoir justement bénéficier de cet écosystème et de le nourrir par ailleurs. Alors, la composition du laboratoire, il est fait de 60 ingénieurs et de 30 chercheurs. Donc, moi, je suis responsable d'être 30 chercheurs dont la mission est d'accélérer le passage de la recherche fondamentale à son implémentation. Et donc, en fait, ça nous permet de nous doter de meilleures capacités d'innovation et de garder un petit peu, justement, nos statuts de cornes et de personnes qui ont un avantage compétitif par rapport à nos concurrents. Et le chemin inverse existe évidemment. Parfois, on est pris par des contraintes industrielles qui vont, d'une certaine manière, se rétropropager sur l'émergence de nouvelles questions en recherche. Et c'est une des activités qu'on a. Et évidemment, une autre de nos missions qui est importante dans le cadre de cette journée, c'est de promouvoir le développement de l'IA, non seulement en Europe, mais également en France. Et pour ça, nous, des collaborations avec des institutions académiques, qu'on essaie de continuer d'enseigner pour beaucoup d'entre nous dans des masters, des cours sur le machine learning. Et on le fait même à des niveaux plus bas comme au collège ou comme au lycée pour un petit peu acculturer les gens à l'informatique et au métier de l'informatique et de l'IA. Donc, concernant les mathématiques, en fait, l'équipe dont je suis responsable, c'est une vraie équipe de machine learning, de recherche en machine learning. Donc, évidemment, on a besoin de mathématiques. C'est des gens qui... On a toute une ligne de recherche qui va de la recherche très fondamentale, très théorique, qui est tenue par des gens qui sont éventuellement partagnes. Donc, peut-être que vous connaissez bien les Parcher, qui est chercheur à temps partiel chez nous. Panautiste verticopoulos, des gens qui font de la recherche, donc qui partagent leur temps entre l'université CREO. Et d'autres gens qui font de la recherche plus appliquée, qui est tout aussi complexe et difficile que la recherche fondamentale. Et évidemment, tout le long de cette chaîne, on a besoin d'avoir des connaissances mathématiques, simplement parce que le machine learning demande ça. Très bien, merci Stéphane. Et voilà. Donc, sur les profils, pour dire un petit peu et m'adresser aux personnes qui auraient envie de s'engager dans la voie des mathématiques. Hormis les doctorants, dans le cadre de notre cellule de recherche, on a pratiquement que des gens qui sont titulaires d'un doctorat. Alors, soit en mathématiques, ça peut être en statistiques, ça peut être en théorie de contrôle, comme l'a mentionné Francis, qui est une thématique importante. Ça peut être en machine learning ou je ne sais pas très bien de quoi ça relève, mais en machine learning. Et voilà. Et donc, les ingénieurs qui sont dans le reste du laboratoire aussi, pour beaucoup, ont des thèses, ont des formations en thèses. Et si ce n'ont pas des thèses, ils ont des formations extrêmement solides en mathématiques qui nous permettent de converser avec eux. Voilà. Alors, pour finir, du point de vue des thématiques, on a plusieurs thématiques. Donc, je ne vais pas les dire toutes, mais quelques thématiques importantes. Par exemple, c'est la conception de mécanismes incitatifs, le mécanisme design. C'est une thématique importante, notamment pour les enchères, les places de marché. Il y a des problèmes de matching qui sont associés. On fait du traitement d'images en utilisant du deep learning. On a des problèmes de recommandation et de prise de décision. Donc, je crois que tout à l'heure, Michael Jordan va en parler. On a aussi des questions de la causalité qui sont très importantes. Donc, voilà. Et puis, très raciemment, pour rebondir sur ce que j'ai dit au début, il y a une nouvelle thématique qui émerge sur laquelle on met beaucoup de force. C'est celle de l'apprentissage avec contraintes de vie privée. Parce que justement, la réglementation RGPD, les réglementations européennes, nous forcent à regarder ça pour continuer à faire de l'apprentissage. Merci. Merci beaucoup, Liva. Donc, on va terminer ce premier tour de table avec une start-up. Donc, c'est Gilles Weinrib, qui était d'ailleurs un collègue enseignant-chercheur à l'École Normale Supérieure, qui était aussi à l'université, et qui a cofondé, et maintenant Chief Science Officer, une start-up Hawking en apprentissage dans le domaine médical, et qui en même temps, c'est très intéressant, fait de la recherche. Donc, merci Gilles de nous donner ton point de vue. Bonjour à tous. Merci Stéphane. Un plaisir de discuter avec nous tous. Donc, nous, on développe des technologies d'intelligence artificielle appliquées au domaine de la médecine. Depuis le développement des médicaments jusqu'à la médecine personnalisée. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt, je dirais, du domaine de l'application des technologies d'intelligence artificielle existantes. Il y a énormément de choses qui sortent des labos. Et donc, quand même, déjà, de comprendre tout ce qui se passe et de pouvoir appliquer, dans chacun des cas d'usage, les bons outils, les algorithmes, etc. C'est tout un champ soit de, on va dire, de recherche appliquée et d'application des technologies artificielles. Et donc, ça, en fait, pour une startup comme nous, ça peut facilement occuper 100% de nos activités de R&D, parce que notre objectif, c'est vraiment de pouvoir développer des produits et on a forcément énormément de ressources. Donc, il faut qu'on soit le plus, je vais dire, le plus efficace possible pour développer ces choses-là. Ceci étant dit, en fait, dans notre activité, je dirais qu'il y a quand même un certain nombre de sujets où le rôle des mathématiques est particulièrement stratégique. Le premier, ça a été un petit peu évoqué, c'est tout ce qui concerne les choses liées à la protection de la liquidité et de la confidentialité des données. Pourquoi est-ce que les mathématiques sont importantes ? Parce qu'en fait, là, on touche à des sujets qui sont un peu connexes aux problématiques de culture gratuite. Et en fait, à la fin, on a envie de pouvoir apporter des preuves théoriques aux utilisateurs, aux patients, aux régulateurs, que les choses qu'on manipule sur les données sensibles sont effectivement tout à fait sécurisées. Et donc là, à la fin, c'est les théorèmes qui sont la preuve ultime dans ce genre de domaine. Le deuxième domaine où on voit beaucoup de développement dans notre secteur, c'est toute l'interaction entre modélisation prédictive avec le machine learning et tout ce qui est biostatistique. Comment on peut évaluer qu'un médicament marche ou ne marche pas dans un essai clinique ? Regardez, vous êtes tous devenus des experts de la lecture des résultats et vous voyez qu'on voit beaucoup de chiffres et ce n'est pas facile de savoir ce qu'il en est derrière. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent avec notamment l'inférence globale et qui permet d'inviter vers le monde des études de recherche clinique toute une panoplie de petits d'intelligence artificielle qu'on développe sur des données de grande dimension. Après, plus généralement, si on regarde un peu l'utilisation de l'intérêt de l'intervention artificielle dans le cadre de la recherche médicale, il y a vraiment deux paradigmes de fond qui coexistent. Il y a le paradigme qui est historique, celui de la modélisation des phénomènes. C'est de comprendre les entités en présence, comment elles interagissent et quels sont les modèles mécaniques d'interaction entre les éléments. On peut poser en équation et ensuite inférer les paramètres. Et en fait, depuis l'arrivée des nouvelles technologies de l'utilisation artificielle, on passe dans un paradigme où c'est la data qui domine tout et les modèles qui n'ont plus de sens, qui sont juste des approximateurs universels de fonction. La question qui se pose à notre niveau, c'est comment réconcilier ces deux mondes, profiter de premier paradigme qui est centré sur la notion de connaissance, de compréhension et le deuxième paradigme qui est très brevet par la data et qui a beaucoup de puissance primitive. Pour moi, c'est en plus ça la question fondamentale à laquelle on fait face. Et derrière tout ça, en tant que start-up, la question qu'on se pose, c'est comment allouer le temps et les ressources sur la recherche fondamentale par rapport à des recherches de l'appliquer, de développement des produits et quelle est la bonne manière de choisir des bons projets, de translater ces étincelles d'innovation qu'on voit dans la recherche fondamentale qui permet de mieux comprendre les algorithmes vers des produits, des applications. Ça, c'est extrêmement intéressant en fait comme expérience. Merci beaucoup Gilles. Alors, après ce premier tour de table, on va passer aux questions. Je pense qu'on a été recueillis par Pascal et Gérard. Oui, nous aussi, nous voilà. Vas-y Gérard, je te laisse ouvrir le bal. Stéphane, il y a beaucoup, beaucoup de questions pour les panélistes. Il y en a une qui revient souvent, c'est celle du positionnement des entreprises par rapport aux mastodontes américains, Google et Facebook, pour ne pas les nommer, à la fois sur le positionnement recherche. Par exemple, on nous pose la question, pourquoi voit-on moins de publications de l'IA des entreprises françaises dans les grandes conférences que Google et Facebook, mais également sur la difficulté de recrutement puisqu'on sait que les grands groupes américains ont tendance aussi à absorber les talents. Et donc, quelle est la réponse des entreprises qui sont invitées à ces questions ? Alors, je ne sais pas qui veut commencer par prendre la parole. Vous avez sans doute des points de vue assez différents. Je veux bien... Yannick. D'abord, répondre à la partie attractivité, en fait, d'une entreprise comme EDF en termes d'IA. Donc, effectivement, c'est un problème qu'on a identifié. Ce que je constate depuis quelques années, c'est qu'on arrive néanmoins à recruter de très bons jeunes dans le domaine des maths, en particulier de l'intelligence artificielle, en particulier des personnes qui ont des thèses sur le sujet ou qui sont issus des meilleures formations sur ce thème-là. Et je pense qu'un point important, c'est le sens d'application des mathématiques qu'ils vont pouvoir donner dans une entreprise comme EDF. C'est-à-dire qu'il y a l'avantage... Enfin, je pense que l'intérêt qu'on peut avoir à travailler à EDF, c'est qu'on perçoit le résultat des modélations mathématiques et des modèles qu'on met en œuvre directement dans notre vie quotidienne. Et il y a un vrai intérêt, en particulier actuellement, avec le questionnement de la jeunesse sur les questions climatiques et donc l'importance de l'énergie et l'électricité en particulier. Et alors, sur les publications en plus, est-ce que vous encouragez vos équipes de recherche à publier ? Est-ce que vous valorisez les publications ? Est-ce que c'est important en termes de visibilité pour vous, par exemple, l'IVA ou Patrick ? Alors, moi, je vais répondre. En termes de publications, c'est vraiment quelque chose de très important qu'on valorise vraiment. On a par année, enfin, sur les deux dernières années, une trentaine de publications à chaque fois. Donc, on est 30 chercheurs, on a une trentaine de publications au NERIPS, au ICML, etc. Si on les rapporte au ratio de chercheurs, je pense que c'est plus qu'honorable, c'est même très, très bien. Évidemment, on n'a pas les mêmes nombres de publications, mais on n'a pas du tout la même taille si on compare au nombre, aux effectifs. Et je pense qu'il y a une chose qui est assez importante chez nous. Alors, évidemment, la concurrence est féroce, elle est rude avec Google et Facebook, et les DeepMind et les Google Brain et toutes les entités dans lesquelles il est possible de faire de la recherche. C'est vraiment quelque chose de très féroce. Et nous, on joue sur peut-être quelque chose de très particulier. Et ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui marche bien. Donc, on a des collaborations d'abord académiques avec des personnalités de renom. Donc là, je vais quitter par exemple Gérard, qui est en bas à droite chez moi, qui encadre un de nos doctorants. Donc, on est vraiment dans cet aucun système-là avec d'autres, des gens à NERIA. On travaille beaucoup à ces choses-là. Et on a un point d'accès assez facile parce qu'on est beaucoup, on est plusieurs à avoir un pied à la fois dans l'académique et dans le milieu industriel. Et d'autre part, on a quelque chose d'autre. C'est, on a la chance de notre petit test qui fait qu'on est obligé de, en tout cas, c'est une de mes tâches qui me rappelle un peu celle que j'avais quand j'étais directeur de laboratoire, de réfléchir un peu à un projet scientifique auquel on doit rattacher tout le monde. Donc, c'est quelque chose d'assez collectif dans lequel on essaie d'impliquer les gens, de trouver pourquoi on prend telle ou telle thématique de recherche et comment ça va venir alimenter l'ensemble de l'effort de recherche de l'équipe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez apprécié parce que finalement, ça nous permet d'avoir une emprise et une mesure de l'impact de la recherche de chacun. Et alors, Patrick, toi qui a créé le laboratoire avec SNILO, comment vous avez fait ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est difficile aussi de recruter face à Google ? Alors, c'est faisable. On est passé de 0 à 25 en 3 ans. Une chose qui est certaine, c'est que la compétition est rude, mais en étant dans Paris, on y est vraiment… Enfin, on est en même temps au cœur de la compétition, mais ça nous permet de capter des talents. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, par ailleurs. Mais une chose qui est frappante, c'est qu'on a beaucoup recruté de gens juste au sortir de leur thèse. À d'autres moments, dans d'autres contextes, on aurait pu recruter comme postdoc. Désormais, je pense que pour capter ces jeunes gens, c'est nécessaire même de leur offrir des postes permanents dès la sortie de leur thèse. Et effectivement, pour ce qui est de la publication, ça, ça ne vient pas tout de suite quand on commence de zéro, mais c'était une des choses que j'ai très vite voulu mettre en place. Il est important de publier au meilleur niveau, évidemment pour construire la crédibilité et la visibilité de l'équipe, mais également pour valider la qualité des recherches si la recherche est exploratoire dans l'équipe, ce qui est le cas de mon équipe en partie. Mais voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Et les trois années ont été très intenses, sans parler de la dernière. Je complète là-dessus très rapidement. Effectivement, par rapport à ce que disait Patrick, il y a quelque chose qui compte pas mal aussi chez nous, c'est la structure de lab en entier, qui est une structure qui est un peu inverse de ce qui se fait en académie. On a une trentaine de chercheurs et on travaille en forte collaboration avec les ingénieurs également. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, ça offre un environnement qui est très favorable à la fois à faire de la recherche très amont ou encore si on a envie d'aller dans quelque chose de plus appliqué. Merci. On va peut-être passer à une autre question. Alors, oui, donc là, en fait, je rebondis sur ce qui a été dit et en regardant les questions différentes qui tournent un petit peu autour du même pot. Donc, au niveau de la formation, en gros, si je veux résumer les questions que je vois, et ce que j'ai à entendre là, en ce moment, il semblerait que le recrutement au niveau doctorat soit maintenant une norme. Enfin, c'est toi, Patrick, qui a dit que vous recrutiez régulièrement à ce niveau-là. Il me semble que c'est quelque chose d'un peu nouveau. Donc, moi, j'aimerais bien que vous reformuliez les uns et les autres la valeur ajoutée du doctorat, selon vous, doctorat en général et en maths en particulier, la valeur ajoutée de recruter un docteur de maths. On va peut-être commencer par Gilles. Est-ce que dans le cadre d'une start-up, on imagine après, a priori, on ne fait pas de recherche fondamentale. Pourquoi avoir, prendre des gens qui ont un doctorat? Est-ce que vous recrutez avec un doctorat et pourquoi? Oui, alors après, c'est un peu particulier parce que nous, on applique l'intelligence artificielle pour faire de la recherche médicale. Donc, on est dans notre objectif. C'est vraiment de développer des choses liées à la recherche. Et donc, on recrute énormément de gens avec des doctorats. ou des postdocs. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, on aime beaucoup les profils qui sont interdisciplinaires, avec bien sûr une composante en mathématiques, mais aussi un intérêt pour des applications dans des disciplines différentes. et des collaborations déjà démontrées avec les médecins, les gens qui parlent un autre langage. Et cette capacité à traduire le langage, c'est plus important pour nous que l'excellence technique dans un domaine particulier. Et le dernier point, c'est qu'en France, il y a des subventions qui sont très intéressantes pour les entreprises, pour recruter des gens qui ont une thèse et qui n'ont pas encore vu des postdocs. Merci. Sophie Proust, chez Atos, c'est une configuration très différente. Comment vous faites ? Est-ce que c'est important le doctorat ? Oui, alors nous, on essaye effectivement d'avoir un maximum de thésards déjà dans nos équipes qui nous permettent de faire un lien avec les universités pour accentuer cet aspect recherche vraiment très en amont. Et puis après, évidemment, on les embauche pour continuer le travail et bénéficier de toute leur expertise et de toute leur intelligence. Et donc voilà, effectivement, comme vous disiez, nous sommes très, très opérationnels. Évidemment, une société de service qui répond aux problématiques de digitalisation des entreprises. Et je pense que par rapport à la question précédente sur le positionnement par rapport à Google, alors c'est vrai que nous, nous sommes partenaires, un grand partenaire de Google, donc on s'appuie beaucoup aussi sur leurs compétences. Et je pense que d'un point de vue d'attractivité, ce que je vois, alors évidemment, on ne retiendra jamais certains ingénieurs qui veulent aller voir ce qui se passe chez ces grands hyperscalers, mais en tous les cas, ce qui leur plaît dans nos sociétés, c'est qu'on a une approche de bout en bout et on voit vraiment les problématiques clients sur toute la chaîne. Et je pense que ça, ça a beaucoup de valeur. Peut-être sur ce sujet, Jacob, derrière Nokia, il y a le mot Bell Labs. Bell Labs, c'est quand même un endroit qui, du point de vue de la recherche, fait rêver avec nombre de prix Nobel extraordinaires. Est-ce que vous maintenez cette culture aussi en France et est-ce que vous arrivez donc du coup à attirer les doctorants que vous voulez ? Est-ce que vous en attirez beaucoup qui ont un doctorant ? On essaie de maintenir la barre très haute. Je ne sais pas s'il y aura d'autres prix Nobel qui vont sortir de Bell Labs, mais nous avons vraiment un horizon de recherche plus long terme, c'est-à-dire les prochaines 5 à 10 ans. Chez nous, il est nécessaire d'avoir une thèse pour entrer chez Bell Labs. Nous avons aussi beaucoup de thésards et souvent on recrute effectivement des gens qui ont déjà passé 3 à 4 ans chez nous. Et donc, une des raisons pour laquelle on embauche quasiment que des docteurs, c'est parce qu'on veut avoir des gens qui travaillent de façon indépendante, donc ils sont capables de définir leurs propres problèmes de recherche. On embauche des gens intelligents pour qu'ils nous disent ce qu'il faut faire au lieu de leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc, je pense que c'est une contestation assez connue, mais ça c'est chez nous très, très important. Et en plus, concernant l'IA, on n'est pas vraiment intéressé par juste l'applicatif. Donc, dira, j'ai remplacé tel gars et le rythme par un réseau de neurones et j'ai quelqu'un. On essaie vraiment de comprendre en profondeur les problèmes. Et pour cela, je pense qu'il n'y a aucun moyen de se passer des mathématiques. Merci. On va peut-être collecter une autre question. Oui Stéphane, beaucoup de questions sur... Pardon Pascal. Vas-y. Oui, beaucoup de questions sur les interactions entre la R&D dans les entreprises et la recherche académique. en maths et en particulier sur les dispositifs. Donc, il y a des dispositifs qui facilitent les interactions, comme par exemple le dispositif CIFRE, mais bien d'autres. Et la question que posent plusieurs membres du public, c'est au fond, qu'est-ce qu'il faudrait pour fluidifier les relations entre l'entreprise d'une part et l'académique d'autre part, par exemple dans le cadre du doctorat ou plus généralement des relations de recherche ? Quel dispositif serait plus adapté par rapport à ce qu'on en fait aujourd'hui ? Alors, qui veut prendre la parole pour suggérer ? Avec un peu de chance, Emmanuel Macron écoute. Moi, j'ai quelques pistes. Alors, il y a déjà un verrou un petit peu administratif, je pense, qui existe notamment au cours de la thèse. Donc, de plus en plus, il est autorisé, on encourage les gens à faire des césures et aller travailler dans une entreprise. Et je pense que, en tout cas, ça a été le cas quand j'étais à l'université ex-Marseille et quand encore, peut-être maintenant, il y a des cas comme ça. Il n'y a toujours pas des dispositifs qui sont bien connus. Et la personne qui veut faire ça, en tout cas dans les établissements que je connais, ont parfois eu besoin de s'employer un peu pour faire ça. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de directive un peu nationale qui dise, il y a quelqu'un qui veut faire une année de césure qui est en thèse et qui veut la faire dans telle ou telle institution, dans tel endroit où il est reconnu qu'il y a de la recherche. On doit juste dire, faites une croix là et c'est parti. Donc, il y a une sorte de simplification et de sélection peut-être d'un plus sur des critères de recherche. Donc, le mécanisme existe, mais il n'est pas suffisamment connu et pratique, c'est ça ou il existe ? Il existe, il n'est pas suffisamment connu. Je pense qu'il n'est pas facile à mettre en œuvre. De l'expérience que j'ai, il n'est pas facile à mettre en œuvre. C'est quelque chose d'un peu complexe. C'est un sujet que je connais bien. En fait, ce mécanisme existe depuis assez peu de temps en réalité. Il est cadré depuis peu de temps et donc je pense que ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. Et en France, il y a toujours un petit peu d'inertie. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions ? Oui, alors moi, j'ai vu des sujets qui touchent à l'éthique en fait. Il y a pas mal de questions qui touchent aux questions d'éthique. C'est-à-dire que, est-ce que, comment vous placez la frontière sur ces questions d'éthique, de collecte de données ? Est-ce que les réglementations RGPD ne sont pas déjà un peu dépassées par les avancées technologiques ? Comment vous, vous vous positionnez par les questions d'éthique dans l'entreprise ? Alors, j'imagine qu'ils doivent tous vous concerner évidemment dans le domaine médical, mais pas que dans le domaine médical. Je ne sais pas si vous avez... Qui veut peut-être commencer ? Je veux bien dire un mot sur le RGPD. Je ne pense pas que ça soit dépassé. Je pense même que certains aspects du RGPD ou du cadre réglementaire que l'Europe cherche en ce moment à mettre en place pour l'IA, et qui est une belle initiative. Et parfois, elles cherchent à statuer sur des choses qui n'existent pas encore. Ce qui peut être un frein pour le développement des choses en question. Donc, il y a une espèce de dilemme ou de ligne de crête très difficile à trouver dans les textes déjà existants et ceux à venir de l'Europe, et sur leur mise en place. Je vais prendre un exemple pour ce qui est du transport et de la voiture autonome. L'acquisition de données extérieures autour de la voiture pour apprendre les modèles de perception, forcément, sont concernées par le RGPD, parce qu'on voit des gens, on voit des véhicules, etc. Et ce n'est pas du tout des utilisateurs en soi, mais néanmoins, on a tout un tas de difficultés qui d'ailleurs peuvent devenir des problèmes de recherche sur l'anonymisation de ces données-là, etc. Et c'est des vraies difficultés. Et donc, oui, c'est des choses à lesquelles on est confrontés. C'est un mal nécessaire, en tout cas. Mais vous vivez du RGPD plutôt comme une contrainte difficile dans votre situation concurrentielle ou potentiellement une opportunité ? Est-ce que ça, c'est pour tous ? Par le fait que les règles sont différenciées par rapport à d'autres pays ? En ce qui concerne au team, je pense que c'est une contrainte qui nous a forcés à aller sur un chemin d'innovation, qui est l'apprentissage fédéré, et qui est une technologie qui permet de respecter au maximum la localisation des données, la gouvernance des données par les hôpitaux, et d'éviter d'avoir envoyé les données de migration dans des systèmes cloud étranger. Et donc, en fait, par contre cette contrainte-là, on a investi beaucoup sur cette technologie-là. Et il se trouve qu'avec le temps, même des pays qui étaient moins sur les questions de privacy, etc., finalement, ils finissent par s'y mettre et ils se rendent compte que c'est quand même une technologie intéressante. Donc, quand les contraintes ont du sens, en fait, sur le long terme, elles provoquent l'émergence de solutions technologiques adaptées à ces contraintes, et ça peut être une force pour le rappeler. Merci. Il y a d'autres interventions sur ce thème d'éthique ? On peut peut-être passer alors à une autre question, si vous avez... Oui, ça peut être une dernière. Sur les aspects scientifiques, cette fois-ci, il y a des questions qui tournent autour de, en gros, l'interprétabilité, la robustesse, la vérification et la validation des méthodes d'apprentissage. Est-ce que ce sont des problèmes pour vous ? Et est-ce que vous pensez que les maths peuvent jouer un rôle pour aider ? Je me permets de compléter, puisqu'on va devoir terminer, mais il y a aussi beaucoup de questions sur la répartition MathApply, MathFonda. La frontière devient de plus en plus ténue entre les deux, mais peut-être demander à nos panélistes comment ils voient de leur côté cette répartition qui est parfois un peu surfaite, puisque dans le fond, il est de plus en plus difficile de définir ce qui relève de l'un et ce qui relève de l'autre. Alors, c'est deux aspects. D'un côté, robustesse, fiabilité. De l'autre côté, maths fondamentale. Robustesse, fiabilité, j'imagine, c'est un sujet fondamental pour les voitures autonomes, puisqu'il y a un enjeu de survie ici. Patrick ? Oui, je l'ai mentionné, mais je vais laisser la parole aux autres. Mais oui, c'est un défi fondamental. Et clairement, les maths sont indispensables pour essayer de caractériser, en fait, des propriétés de robustesse, entre autres, et de fiabilité de ces modèles appris. Alors, peut-être sur l'aspect maths fondamentales, maths appliquées, Bell Labs est un cas intéressant, en tout cas dans le passé, parce que les maths fondamentales ont vraiment irrigué. Il n'y a jamais eu de frontière. Comment ça se passe maintenant chez vous ? Je dirais, il y a encore quelques individus qui font vraiment, je dirais, des maths fondamentales. Mais c'est devenu de plus en plus, je dirais, des maths appliquées. Pas simplement par la nécessité de l'entreprise, etc. Mais il y a quand même de la liberté aussi de faire des études sans but précis. Je veux juste dire que même en télécommunication, la robustesse est un danger majeur. Parce qu'on a de plus en plus de réseaux, ça s'appelle Mission Critical, où on doit contrôler des robots à distance, mais on ne peut pas se permettre de faire une seule erreur. Ça veut dire qu'on doit avoir une fiabilité totale. Donc, c'est neuf ou… 7-9 de fiabilité. Et donc, si c'est basé sur un modèle de machine learning derrière, c'est d'être très, très difficile de satisfaire cette exigence. Donc, c'est vraiment très important pour vous. À EDF, j'imagine aussi que ces problèmes doivent arriver. Yannick ? Sur la partie robustesse, fiabilité, effectivement, il y a des conséquences importantes dans les décisions qui doivent être prises par les algorithmes. Donc, c'est un thème qu'on traite pleinement. Et on doit également avoir une notion d'auditabilité de nos algorithmes, c'est-à-dire être capable d'expliquer nos décisions à une commission de régulation. Donc, il y a vraiment… Il y a un aspect aussi, disons, légal et compréhension avec un acteur tierce des algorithmes machine learning. Et je pense que ça… Enfin, ça doit être aussi le cas sur la voiture autonome. Je pense que ça, c'est un point aussi sur lequel les mathématiciens doivent se positionner. C'est-à-dire qu'il y a des définitions, des termes précis à donner aux décisions prises par les algodias qui doivent être auditables. Et sur l'aspect maths fondamentale, alors évidemment, nous, on fait principalement des maths appliquées à EDF, mais ce que je voulais mentionner, c'est que le champ est relativement large et souvent, les développements importants qui mènent à des solutions nouvelles, c'est les croisements entre différents champs des maths appliqués, mathi, optimisation statistique notamment. Et du coup, pour réussir à faire ces croisements, ça nécessite de prendre un peu de recul et d'avoir un background mathématique solide. Chef Malin, je crois que c'est la fin. Bon, écoutez, je vous remercie à tous pour toutes ces présentations. Et donc, on redonne la parole au prochain, je crois qu'il y a une pause maintenant. Merci. Merci.